la nouvelle classe c'est all le terrain 2022 et la réponse de mercedes-benz ou audi a4 all le rad volkswagen passat all track et volvo v60 cross country révélé pour la première fois au salon de l'automobile de munich en septembre le break exécutif haut de gamme est destiné à combler le créneau de marché qui existe entre le break de classe c de cinquième génération récemment introduit le si ouvi g et lc qui sera bientôt renouvelé le nouveau modèle a été conçu sur le même principe que le plus grand classe peut tout terrain qui est en vente au royaume uni depuis 2010 il gagne 40 mm de hauteur de caisse supplémentaire par rapport au break de classe c standard et à quatre maillons améliorer suspension avant et à cinq bras arrière avec des fusées de direction révisée visant à offrir une plus grande capacité sur le gravier le sable et la boue des touches de style unique signalent ces prouesses tout terrain supplémentaire notamment un nouveau pare-chocs avant avec une calandre retravaillée et une plaque de protection centrale en plastique un revêtement noir dans les passages de roues et un pare-chocs arrière inférieur et visée avec une plaque de protection en faux aluminium la sélection de jantes en alliage de 17 à 19 pouces bénéficient de conception sur mesure et les phares à l'aide standard bénéficient d'un éclairage tout terrain qui permet un éclairage aux extra larges à des vitesses allant jusqu'à 50 km par heure les modifications de style ajoutent à peine 4 mm à la longueur et 21 mm à la largeur de la classe c et stat à 4755 mm et 1820 mm respectivement toutes les autres dimensions y compris l'empattement de 2865 mm reste inchangé il en va de même pour la capacité de charge qui est fixé à 490 litres nominaux sous le store de chargement s'étendant à 1510 litres lorsque la banquette arrière rabattable en 40 sur 20 40 est rangée en comparaison les a4 zollerade passato le track et v60 cross country offre respectivement 495 529 et 639 litres reflétant les attentes de vente modeste de mercedes pour la classe c all le terrain seuls deux moteurs sont proposés sur les marchés européens à conduite à gauche tous deux déjà disponibles dans la classe c break le c200 est ici utilise une essence 4 cylindres turbo compressé de 1,5 litres qui développe 201 chevaux et 221 lbpi est associé à un démarreur générateur intégré délivrant 20 chevaux et 147 lbpi 324 et le bpi avec les mêmes 20 chevaux et 147 lbpi de potentiel de suralimentation électrifiée les deux groupes motopropulseurs sont couplés à une boîte de vitesse automatique à convertisseurs de couple à 9 rapports de série et au système de transmission intégrale 4 mati de mercedes qui fournit jusqu'à 45% d'entraînement aux roues avant et jusqu'à 55% à l'arrière il existe cinq modes de conduite écho comme fort sport offre à des offres à plus plus une fonction de roues libres qui permet de récupérer l'énergie du moteur est un sur un accélérateur arrière mercedes revendique pour le c200 zone le terrain un temps de 0 à 100 km par heure de 7,5 secondes en mode sport le même que celui indiqué pour le c200 est est à propulsion arrière et une vitesse de pointe de 230 km par heure il y a une accélération relativement urgente lorsque vous partez à sa recherche en partie grâce à la boîte de vitesse à action rapide qui se déclenche rapidement sous un pied droit lourd cependant le petit moteur doit travailler dur pour surmonter le poids à vide de 1720 kg de la voiture en conséquence il y a beaucoup de bruit de moteur et un échappement plutôt bruyant sur une manette dégâts chargés lors des dépassements des qualités plus sereines peuvent être obtenus à des vitesses de croisière constante où le couple plus qu'adéquat et les rapports de boîtes de vitesse élevées se combinent pour offrir une progression à bas régime considérablement plus calme et plus agréable le grand rapport contribue également à fournir à la voiture une économie de carburant compétitive en mode éco enregistrant une moyenne de 74 km pour galon sur le cycle de tests combinés w et ltp la classe c tout terrain affiche des qualités dynamiques similaires à celles des autres modèles de classe cmk 5 la direction est merveilleusement précise pointant avec précision et une excellente pondération tout en offrant une sensation et une rétroaction appropriée et le système à quatre roues motrices garantit que l'adhérence et la traction sur route reste toujours forte la décision de mercedes de concevoir la nouvelle classe c sans suspension pneumatique comme celle offerte par son prédécesseur signifie que le tout terrain s'appuie sur des sous bassement traditionnel à ressort en acier comme tous ses rivaux malgré la hauteur de caisse supplémentaire le débattement du ressort reste le même que celui de la classe c break mais la suspension présente un réglage unique visant à offrir un plus grand confort dans les conditions sur route et hors route la plus grande garde au sol contribue à un mouvement plus vertical et latéral du corps bien que cela ne soit perceptible que sur les routes ondulées et sinueuses ou vous obtenez un tangage supplémentaire et des angles de roulis plus important qu'avec le break de classe c standard lorsque vous poussez en mode sport la conduite quant à elle est bien maîtrisée la suspension à ressort en acier avec des amortisseurs adaptatif en option installée sur notre voiture d'essai élimine rapidement les bosses à haute fréquence à basse vitesse et offre une excellente isolation des chocs sur le bitume cassé à haute vitesse en mode confort il est également assez compétent en tout terrain la plus grande garde au sol et le système catromatique fonctionnant en combinaison avec les deux modes offre à dédié pour fournir une traction impressionnante vous permettent d'aborder en toute confiance un terrain qui ne serait pas pris en compte dans un c à propulsion arrière classe immobilier cela est devenu évident sur le parcours hors route du vaste centre d'essai et de développement de mercedes saillement d'ingènes en allemagne où nous avons expérimenté la classe c tout terrain dans le genre de conditions dans lesquelles peu de propriétaires potentiels sont susceptibles de se retrouver les deux modes offre à disposent de leur propre réglage individuel du contrôle de stabilité électronique qui applique une force de freinage pour limiter les roues qui patinent offrade a été conçu pour le gravier le sable tandis que offre à plus qui active également la régulation de la vitesse en descente est recommandé pour les terrains plus escarpé et boueux la vitesse maximale dans ces deux modes est limité à 120 km par heure l'intérieur qui reflète celui des autres nouveaux modèles de classe c'est avec des instruments numériques et un écran tactile d'infodivertissement de style portrait établit de nouvelles normes de confort de facilité d'utilisation et de qualité perçue dans la classe dans le cadre des modes offrade il existe de nouveaux écrans avec des informations telles que l'inclinaison le déclin et l'angle de braquage les coordonnées géographiques et une boussole sont également affichés l'habitabilité est bonne sinon excellente en partie grâce au tunnel de transmission qui compromet l'espace aux jambes de la place centrale arrière la capacité de démarrage est également plutôt ordinaire à la traîne de celle de la principale concurrence le c200 au terrain est un sac plutôt mitigé son moteur à essence hybride doux et suffisamment puissant pour le propulser avec une bonne vitesse mais il manque le genre de raffinement dans la conduite quotidienne que vous pourriez attendre d'une voiture portant l'étoile à trois branches les qualités dynamiques en revanche sont assez attrayantes offrant toute la précision et le contrôle du break de milieu de gamme plus traditionnel de mercedes tout en offrant également un bon degré de capacité hors route ajoutez un superbe intérieur avec une connectivité numérique contemporaine et vous avez une alternative convaincante à la 4 rad passa ultra kv 60 cross country bien qu'elle n'ait pas l'espace absolu de ses rivaux et à 5 ans eu 3000 euros en allemagne est plus cher que la concurrence cependant rien de tout cela n'aura d'importance pour les acheteurs britanniques malgré la production de la nouvelle classe c au terrain en conduite à droite pour d'autres marchés mercedes a décidé de ne pas l'offrir ici suggérant que la classe c est stat et le g et lc offre une gamme suffisante de modèles pour satisfaire les acheteurs je peux voir pourquoi mb n'aurait pas conçu une version rhd pour de faibles ventes malheureusement mais ce que je ne peux pas pardonner par une nuit froide du yorkshire c'est qu'il n'offre pas de volant chauffant au royaume uni sur la plupart de leurs modèles qui sont des options aux états unis et en europe ce n'est pas un problème de lhd ce sont des chefs de produits mercedes britanniques ignorants qui ne conduisent clairement jamais plus au nord que milton kinn je vais donc m'en tenir à mes options skoda bmw porsche et des volvo merci 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 merci